Voiture hybride, hybride rechargeable, électrique, quelle différence ? Vous souhaitez changer de voiture pour un véhicule moins polluant ? Plusieurs solutions et motorisations existent. Quitte parfois à s'embrouiller, alors faisons le point ensemble. La voiture électrique, star incontestée des médias. Son moteur électrique est alimenté par une ou plusieurs batteries. Ce qui fait son succès, son agrément de conduite et son taux d'émission de CO2 égale à zéro. Reverse de la médaille, son prix et son autonomie, elle est encore limitée à quelques centaines de kilomètres pour la plupart des modèles. La voiture hybride, elle possède deux moteurs. Le premier est thermique, le plus souvent à essence, et le second est électrique. Ainsi, la voiture hybride alterne les cycles avec le moteur thermique et d'autres avec le moteur électrique. Ce dernier est souvent utilisé pour les trajets urbains à faible vitesse. L'avantage de la voiture hybride est la batterie du moteur électrique qui se recharge toute seule. Par contre, son autonomie est très limitée. La voiture hybride rechargeable, elle reprend le principe de la double motorisation. Mais cette fois, l'autonomie du moteur électrique est beaucoup plus importante. En effet, comme une voiture électrique classique, la voiture hybride rechargeable peut être branchée à une borne de recharge. Il est donc possible de faire le plein de sa batterie bien plus grande que sur un modèle hybride. Les angoissés de la panne de batterie au volant verront peut-être dans la voiture hybride rechargeable le parfait compromis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada